6-9 la matinale, chronique internationale Linda, bonjour, on va parler ce matin avec vous d'une milice atypique, une milice qui sévit dans le Sinaï égyptien et qui contrôle une grande partie de la ville de Rafa. A la tête de cette milice, un certain Ibrahim al-Arjani qui vient de créer l'union des tribus du Sinaï, une puissante confédération aux multiples missions. Expliquez-nous Linda. Alors, en quelques années, Ibrahim al-Arjani s'est enrichi en prenant le contrôle d'un énorme réseau de contrebandes sévissant entre le Sinaï et Rafa grâce à sa milice. Des ONG l'accusent même de prélever 5 000 dollars pour le passage de chaque camion d'aide humanitaire à destination de Reza. Les autorités ont fermé les yeux sur ce trafic en passant un accord tacite avec lui, celui d'empêcher tout passage de réfugiés palestiniens qu'il dit défendre et soutenir. Sa relation avec les autorités n'a pas été de tout repos. En 8 ans, Ibrahim al-Arjani est passé de statut de bandier de grand chemin à celui de chef tribal, le plus riche d'Egypte, à agent de renseignement. Il a même fait de la prison sous l'ancien Mubarak, sous l'ancien président Mubarak, après avoir enlevé des policiers qui avaient tiré sur son frère un barrage de police. Depuis, il a réussi à se rendre indispensable aux autorités qui butent sur la présence de groupes armés et sémants dans le Sinaï. Il y a quelques jours, Ibrahim al-Arjani a créé l'union des tribus arabes, union proclamée lors de grandes festivités tenues en grande pompe en présence de membres du Parlement et de plusieurs chefs tribaux, lesquels l'ont mandaté pour diriger et construire une nouvelle ville qui se trouve à quelques encablures de la frontière avec Rafah. Les accointances des autorités avec ce chef de milice sont mal vues par les Égyptiens qui n'ont pas oublié que ce trafiquant est issu d'une tribu impliquée dans des attentats terroristes contre des hôtels dans les années 2000, même si par la suite, cette même tribu a aidé l'armée dans ses opérations contre Daesh pour justement sauvegarder sa même mise sur le Sinaï, pas plus. En Égypte, les avis sont partagés entre ceux qui exigent le maintien de l'ordre à n'importe quel prix, y compris en prêtant main forte à une bande de trafiquants, et ceux qui appellent à leur totale éradication. Il y a ceux qui estiment également que la montée de milice sur le modèle des forces de soutien rapide au Soudan risque de provoquer un naufrage de l'État, comme l'a connu le pays voisin. Pour l'heure, ce chef rival détient toujours le monopole du passage de Rafah, grâce auquel il est devenu le patron d'une myriade d'entreprises florissantes.